Bonjour, je suis Christophe Girardet de Videlio. Je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Videlio à tester pour vous. Et aujourd'hui, nous allons tester ce superbe écran NEC WD551 qui vient de sortir et qui présente quelques caractéristiques très très innovatrices. Première caractéristique importante, c'est un écran tactile 55 pouces qui utilise une technologie tactile capacitive projetée, l'équivalent de ce que vous avez sur vos téléphones mobiles ou sur vos tablettes, sans bord et donc avec une très très grande précision d'utilisation. Parmi les fonctionnalités intéressantes, vous pouvez utiliser par exemple le tableau blanc de Microsoft qui est intégré dans n'importe quel PC. J'ai mon PC connecté, j'active le tableau blanc et devant les équipes, je vais pouvoir travailler sur mon tableau blanc pour pouvoir utiliser mes fonctions et travailler sur mes schémas. Donc, j'ai une très grande réactivité qui est liée à la technologie, une très bonne qualité d'image qui permet d'utiliser n'importe quelle application de mon PC. Mon PC est connecté en USB-C. Ça veut dire qu'en même temps que mon PC distribue ces informations à l'écran et sur lesquelles je peux travailler, mon PC se recharge automatiquement pendant ma présentation. Deux éléments importants au niveau environnement de ce système. Le premier, c'est que ce produit fait partie d'une alliance qui s'appelle ClickShare Alliance Partner Community. C'est assez nouveau dans le monde Sharknack. Ça veut dire qu'il y a une compatibilité entre ce produit garanti et les ClickShare Barco. Le deuxième élément, c'est que c'est un produit qui fonctionne dans l'écosystème Microsoft à travers deux axes. Le premier, c'est l'interopérabilité avec Teams. Ça, on va le voir après. L'autre élément, c'est la certification WCD. C'est-à-dire que le produit fait partie d'une gamme Microsoft qui s'appelle Windows Collaboration Display qui a quelques caractéristiques importantes. Le premier, c'est qu'il intègre les caméras, micro et haut-parleurs. C'est-à-dire qu'ils sont complètement autonomes. Ça veut dire également que les systèmes intègrent des capteurs de luminosité, de présence, de CO2 qui permettent de récupérer de l'information et de la redistribuer sur des applications tierces. Donc, petit détail important qu'il faut souligner, WD551 est compatible avec Teams. Ça veut dire que le système peut être utilisé comme support visuel avec caméra et micro par une Teams Room, comme ici, dans une salle de réunion dans laquelle on peut à la fois faire des réunions en présentiel de manière interactive et contactive et tout ce qu'on a vu avec, mais également dans une logique de réunion à distance à travers Teams Room. Donc, je vais ouvrir Teams. Voilà. Je vais appeler mon collègue. Je suis venu avec mon PC dans la salle. Je suis en mode billode. Donc, nous sommes en conférence en Teams. Nous avons travaillé, nous avons activé une conférence comme nous le ferions au quotidien. et je peux partager mes informations. Mais également, comme je l'ai fait tout à l'heure, je peux partager mon tableau blanc pour travailler avec lui directement. C'est un écran qui s'intègre dans une logique de travail collaboratif qui permet de travailler directement sur l'écran, d'abord devant les collaborateurs en face de nous, mais également à travers les solutions collaboratives en tableau interactif. Je raccroche. Je redécroche mon PC. Et je peux repartir comme je suis arrivé dans la salle. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada